Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est PapyKan5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle anecdote, nouvelle histoire pour cet épisode que je recorde un peu à l'avance parce que j'ai rien à faire et du coup j'en profite. Aujourd'hui je vais vous raconter l'anecdote qui est le plus récent dans ma liste de celles à faire parce que je vais profiter tout simplement qu'en ce moment avec l'autre émission qui traite actuellement des mangas à propos des films Pokémon. Aujourd'hui nous allons parler bien du manga Pokémon et du fait que j'ai voulu doubler ce manga. Contexte, il y a une chaîne YouTube qui s'occupe de faire du doublage à propos du manga Pokémon La Grande Aventure Rouge, Bleu et Jaune. D'ailleurs si je pense et je pense que je n'oublierai pas, je mettrai le lien de la chaîne en description parce que c'est vraiment du travail de génie. C'est super bien fait et c'est très qualitatif. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça mérite beaucoup plus de visibilité selon moi pour la tonne de travail qui est fait. Actuellement il y a un épisode toutes les deux semaines, chaque épisode traite d'un chapitre. Pour ceux qui connaissent le manga, surtout pour La Grande Aventure Rouge, Bleu et Jaune, il y a énormément de chapitres. Donc ça risque de prendre beaucoup de temps avant de voir les autres épisodes mais pour le moment ils ne peuvent sortir que deux épisodes. Donc bref, abonnez-vous à la chaîne et ils ont également fait un live dans lequel ils font une petite FAQ, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Mais du coup, je crois que c'est quand il y a eu 3-4 chapitres à peu près, 2-3 épisodes qui étaient dispo, je voyais en description qu'on pouvait se proposer, pour en tout cas faire des voix dans ce manga-ci. J'ai tenté ma chance, malheureusement c'était l'époque pour ceux qui regardaient les vidéos où des fois il y avait le son qui n'était pas assez fort ou qui, des fois on ne sait pas pourquoi, avait quelques petits bugs. Donc malheureusement ça n'a pas trop aidé. Mais bon, au moins je m'étais proposé, j'ai tenté ma chance même si à ce moment-là le son n'était pas ouf. Bon actuellement vous voyez ça, c'est avec le nouveau micro mais je pense que même si je me propose, j'aurai un peu la ferme déjà, j'ai beaucoup trop de trucs à faire en ce moment. Et comme ça, je profite du fait que j'ai d'autres trucs à faire pour faire d'autres choses et je profite en tant que viewer de cette magnifique série qui est insane selon moi. Et donc oui, j'ai voulu le doubler. Et si ces personnes s'en étaient pas occupées, j'avais déjà eu l'idée de faire du doublage du manga Pokémon parce que ça n'existait pas. Il n'y a pas d'anime à propos du manga et je m'étais dit, ouais, bon bah pourquoi pas faire un petit truc moi-même vu la qualité que je vois en face de moi, les personnes qui s'en occupent déjà, je me dis que finalement heureusement que je ne l'ai pas fait parce que sinon ça aurait été vraiment nul et le son ne serait pas beau, le montage aurait été catastrophique. Heureusement que je m'en occupe pas finalement. Mais donc ouais, voilà, du coup j'ai voulu doubler le manga Pokémon, ça va sûrement être même le titre de la vidéo. J'espère que cette anecdote vous aura plu. Si vous connaissiez bien déjà la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et pour ceux qui s'occupent de la chaîne YouTube, si vous passez par là, je vous fais un petit coucou. Continuez comme ça, c'est vraiment trop bien. C'est un pur plaisir à chaque fois que je vois un épisode de disponible. Et si vous ne connaissez pas du coup, allez vous abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est BG5 et je vais vous dire Enjoy !